Bienvenue à Maison dans l'Aube, ici et pas ailleurs, pour un reportage animalier. Le sirène n'est pas de trop, parce que vous allez voir, nous entrons en zone humide. Nous sommes chez un plombier dont l'intérêt pour les poissons exotiques est en train de prendre le dessus sur son métier. Bonjour Frédéric, c'est gentil, vous nettoyez pour qu'on puisse faire de belles images ? Oui, mais pas seulement. Les nettoyages, ils ont lieu tous les deux à trois jours. Nettoyage extérieur, pour voir les poissons, mais surtout nettoyage intérieur, changement d'eau, un tiers des volumes, récupération des excréments et du reste de nourriture. Frédéric Gobert a eu ses premiers poissons à 16 ans. Sa passion a grandi au rythme de son nombre d'aquariums. Depuis un an, c'est devenu très sérieux, puisqu'il a créé sa société d'élevage et de vente, spécialisée dans une seule espèce de poisson, les Saint-Fisodon, plus communément appelés discus. Les poissons qui sont à côté de vous, ils ont quel âge ? Ils ont cinq semaines. Pour l'instant, ils n'ont pas de couleur. Pour l'instant, ils n'ont pas de couleur, c'est normal. Toutes les variétés de discus, les alevins au fur et à mesure de leur croissance jusqu'à près de deux mois, restent de couleur relativement brune. Il y a certains vermicules bleus qui vont ressortir, mais avec l'âge. Un poisson commence réellement à prendre ses couleurs à 4-5 mois. Les petits poissons blancs auront ensuite cette allure. Maintenant, concentrez-vous bien. Collez à leurs parents des nouveaux-nés de trois jours. Le papa et la maman sécrètent un mucus que les jeunes discus viennent picorer. Alors eux, ils restent groupés parce qu'ils viennent d'arriver à Maison. Hier encore, ils étaient dans l'avion. Ils venaient de Malaisie. Les discus sont des poissons d'eau douce originaires de l'Amazonie. Mais c'est en Malaisie que se trouvent les plus gros élevages. Chaque année, Frédéric va à Kuala Lumpur. Il s'est associé avec un malais, Jackson, qui lui envoie les poissons, qu'il élève ensuite chez lui, dans l'aube. Aujourd'hui, Frédéric doit préparer une commande pour un client parisien. Ils sont assez dociles, ils ne se débattent pas trop ? Les poissons sont habitués. Vu que je mets les mains dans les aquariums tous les jours, ne serait-ce que pour les nourrir ou récupérer tous les excréments qui ne partent pas dans la filtration, les poissons sont habitués à moi. Donc plus je mets les mains dans l'eau, mieux c'est. Donc je déplace les poissons, s'ils veulent rester en place. La photo, c'est parce que vous êtes triste de les faire partir ? Non, la photo, c'est pour justifier ce que j'envoie à mes clients. Expédié des poissons par avion ou par coursier demande un soin tout particulier. Chaque poisson est glissé dans des sacs renforcés en PVC et gonflé avec de l'oxygène. En fait, le poisson, il n'a pas beaucoup besoin d'eau lorsqu'il voyage. Il a surtout besoin d'oxygène, il va s'endormir, il va consommer moins d'énergie. Par contre, il y a besoin d'oxygène. Avec ça, on prolonge les transports à les 48 heures. J'entre ici dans une nouvelle pièce qui abrite de futurs champions. Bonjour toi, moi c'est Bertrand. Et toi ? 15 poissons de Maison vont partir à Naples, en Italie, pour la Coupe du Monde des Discus. C'est de l'albinos léopard. On paraît, c'est des poissons qui sont extrêmement jeunes. Alors vous avez quel espoir, vous, par rapport à cette compétition à Naples ? J'ai l'espoir de mettre au moins un poisson dans une catégorie dans les spotheads et avec les turquoises dans les trois premiers. Le gros espoir, c'est avec les spotheads, les léopards spotheads. Les concours, un bon moyen pour se faire de la publicité et se faire connaître auprès des aquariophiles. Parmi toutes ces récompenses, quelle est la plus belle à vos yeux ? C'est les trois prix faits en Allemagne, avec la catégorie sauvage. Parce que ça fait premier, deuxième, troisième. Là c'est du inédit. Je pense que c'est la plus belle récompense. Ces coupes sont le résultat d'un patient travail génétique. Des croisements successifs pour obtenir les formes et les motifs les plus parfaits. La sérénité du grand âge, cette femelle discusse, est à la retraite. Fini pour elle les compétitions et la course au trophée. Elle observe maintenant le monde avec circonspection depuis le fond de son aquarium. Pour info, à notre échelle, la retraite est assez précoce. Elle n'a que huit ans. Le rêve. Nous étions à Maison. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.